Salut à tous ! Pour ce nouvel épisode, poursuivons notre voyage dans le temps et concentrons-nous cette fois sur la Mésopotamie, et plus particulièrement sur la Mésopotamie au troisième millénaire avant notre ère, période qui, pour cette partie du globe, correspond également au début de l'âge du bronze. Avant d'aller plus loin et afin de clairement définir la Mésopotamie, commençons donc par faire un peu de géographie. Pour l'essentiel, ces limites se trouvent comprises entre les deux fleuves majeurs de cette région, le Tigre et le Frat. Aujourd'hui, cette partie du globe correspondrait au nord de la Syrie ainsi qu'à une grande partie de l'Irak, et se terminerait au niveau du golfe persique. Il y a maintenant plus de 5000 ans, cette partie du globe était dominée par deux ensembles ethniques qui se distinguaient par leurs langues. Au sud, on trouvait les Sumériens et au nord, les Acadiens. Il est d'ailleurs courant que l'on parle de civilisations sumériennes pour cette période de l'histoire. Maintenant que cette mise au point est faite, rentrons dans le vif du sujet. Au début du troisième millénaire avant notre ère, on assiste en Mésopotamie à des changements majeurs. Les villages grandissent jusqu'à former de vastes cités et la royauté devient la forme classique de gouvernement. Une part importante de la population vit alors dans les villes et l'urbanisme devient l'une des caractéristiques de la Mésopotamie. Certaines cités tirent même leur épingle du jeu comme c'est le cas de Mari, Ur, Ebla ou Uruk. Les rois régnaient alors sur une ou plusieurs cités et étaient en compétition les uns avec les autres. Mais tout change vers – 2350 lorsqu'une nouvelle dynastie monte sur le trône de la ville d'Akkade. Le premier roi de cette dynastie, Sargon, met en place une armée de métiers. Il se lance alors à la conquête du monde connu et remporte selon les textes 34 batailles. Il prend le contrôle d'un territoire immense qui s'étend sur la quasi totalité de la Mésopotamie et fait d'Akkade un vaste centre d'échanges et de commerce. Sargon vient alors de former le premier empire de l'histoire de l'humanité. Cette partie de l'histoire qui commence avec le règne de Sargon qui se termine en –2193 avec la mort du dernier roi de cette dynastie est connue aujourd'hui sous le nom d'époque paléo-acadienne. Cette période va apporter de nombreux changements notamment sous le règne de Naram-Sin, le fils de Sargon qui fut le premier roi à être divinisé de son vivant. Il s'agit ici du premier exemple de culte de la personnalité de l'histoire. Les rois d'Akkade ont également été de grands bâtisseurs. On leur doit notamment la construction d'un grand nombre de sanctuaires dédié à Inama Ishtar, déesse de l'amour et de la guerre, ainsi que la construction d'un temple à Nippour dédié à Enlil, le roi des dieux. Leur règne est aussi marqué par le développement de l'agriculture dans les campagnes, mais également par la mise au point d'un système de poids et de mesures unifiés visant à faciliter le commerce à travers la Mésopotamie. Afin de gérer efficacement leur pays, les rois d'Akkade ont également divisé leur territoire en provinces, chacune étant gérée par des proches alliés du roi. Il s'agit ici du premier exemple d'administration d'un très vaste territoire par un pouvoir unique. L'Empire acadien s'effondre finalement vers moins de 1200, suite à une vaste invasion venue de l'est et menée par un peuple connu sous le nom de Guti. Le premier empire de l'histoire de l'humanité se termine, mais aura profondément marqué la Mésopotamie pour les siècles à venir. Après la chute des rois d'Akkade, une multitude de cités prennent leur indépendance. Certaines sont particulièrement connues, comme c'est le cas pour la cité de Lagash, et surtout grâce à l'un de ses dirigeants, le célèbre Goudéa. La ville de Lagash, bâtie le long du Tigre, dans le sud-est de l'Irak actuel, ne contrôle pas un vaste territoire, à peine une bande de 50 km de long. Alors qu'est-ce qui en fait l'une des cités les mieux connues de cette période allez-vous me dire ? Et bien c'est la religion. En effet, vers moins de 1100, un nouveau dirigeant prend le pouvoir à Lagash, il s'agit de Goudéa, une fois n'est pas coutume, Goudéa n'est pas un roi, mais seulement un intendant. Le véritable roi Lagash est un dieu, connu sous le nom de Ningirsu. Rien qu'avec ça, on voit déjà que la religion y tient une place majeure. Afin de renforcer l'importance religieuse de Lagash, Goudéa réalise d'importants travaux sur le temple de Ningirsu, malheureusement disparu aujourd'hui. Mais la caractéristiques la plus importante de son règne reste l'extraordinaire profusion d'inscriptions faisant mention de son nom. On en trouve partout, sur des stèles, des objets votifs ou des saux cylindres. On en trouve même sur des statues réalisées à son effigie. Aujourd'hui, une vingtaine de ces statues nous sont connues, mais d'après les sources écrites de l'époque, il semblerait qu'il en ait fait réaliser 537. Il en existe notamment une où il est représenté en architecte, une règle posée sur ses genoux, ainsi qu'un texte indiquant les conditions dans lesquelles fut construit le temple de Ningirsu. On y apprend notamment qu'une certaine égalité eut lieu entre maîtres et esclaves, et que les coups de fouet y étaient prohibés. Les statues de Goudéa sont toutes très codifiées. Ses yeux sont grands ouverts, signe qu'il est tourné vers le divin. Ses mains sont croisées et montre ainsi qu'il adopte une attitude humble. La musculature de ses bras et de sa silhouette montre sa force. La tête rasée signifie qu'il s'agit d'un prêtre et ses grandes oreilles qu'il est obéissant envers les dieux. Enfin, d'une manière plus générale, le caractère massif des statues renforce l'impression de stabilité dégagée par Goudéa. Les statues étaient réalisées en diorite, une roche noire importée de la lointaine région d'Omane. Cela contribue d'autant plus à conférer à ses nombreuses représentations un caractère exceptionnel. Quand on prend en considération tous ces éléments, il est aisé de comprendre pourquoi Goudéa est l'un des dirigeants ayant le plus marqué la Mésopotamie au cours du IIIe millénaire avant notre ère. Il fut d'ailleurs rapidement divinisé après sa mort. A peu près au même moment que le règne de Goudéa à Lagache, une autre cité tire son épingle du jeu. Il s'agit de la ville d'Our. En effet, à la fin du XXIIe siècle avant Jésus-Christ, une dynastie aujourd'hui connue selon le nom de IIIe dynastie d'Our prend alors le pouvoir de cette cité. Le premier représentant de cette dynastie, Ournamu, qui a régné de –2112 à –2095, tente alors de restaurer un état centralisé comme à l'époque de l'Empire acadien. Il lance de vastes campagnes militaires vers le nord et le sud-ouest, renforce l'importance commerciale d'Our et entame des réformes administratives. Son fils et successeur, le roi Chulgi, poursuit le travail de son père. Au cours de son long règne, qui aura duré 48 ans, Chulgi conquiert un vaste royaume et fonde le second empire de la Mésopotamie. Il est aussi connu pour avoir créé le premier code pénal de l'histoire. On y apprend que si un homme commet un meurtre, il doit alors être tué à son tour, ou que si un homme divorce de sa femme, il doit lui verser une somme d'argent en compensation. Chulgi fait également tout son possible pour diviniser la fonction de roi. Pour y parvenir, il fit notamment écrire de nombreux documents où il était présenté comme un être parfait et omniscient, comme c'est le cas dans ce texte intitulé « Ina Chulgi ». On peut difficilement faire un titre moins évocateur. A la fin du IIIe millénaire avant notre ère, sous le règne du petit-fils de Chulgi, l'Empire d'Our doit faire face à une vaste invasion menée par un peuple nomade venu de l'ouest et connu sous le nom d'Amorites. L'Empire d'Our, incapable de gérer la situation, s'effondre alors sous la pression et les Amorites s'installent partout en Mésopotamie. Après la fin de la IIIe dynastie d'Our, la Mésopotamie rentre sans le savoir dans le second millénaire avant Jésus-Christ. Ce nouveau millénaire verra notamment le développement de la cité la plus connue de Mésopotamie, à savoir Babylone. Mais ça, j'y reviendrai dans un autre épisode. Maintenant que l'histoire du IIIe millénaire en Mésopotamie n'a plus de secret pour vous, concentrons-nous sur leur savoir-faire. Et pour commencer, parlons d'un élément essentiel de cette époque, l'écriture. Pour pouvoir parler de cette invention majeure de l'humanité, je me dois de faire un bond encore plus loin dans le passé afin de vous expliquer rapidement comment l'homme a bien pu avoir l'idée de garder des traces écrites de ses actes. Les plus anciens textes connus à ce jour remontent à la fin du IVe millénaire avant Jésus-Christ, entre –3400 et –3300, et sont surtout localisés autour de l'une des villes majeures de Mésopotamie, Uruk. On pense que l'écriture est l'évolution d'un système comptable utilisé depuis le Néolithique et connu sous le nom de Calculi, où des jetons, symbolisant des objets variés, étaient enfermés dans une bulle d'argile. Par la suite, afin de simplifier le processus, les jetons furent remplacés par des symboles, directement gravés sur une tablette d'argile. Le système écrit, inventé par les Mésopotamiens, se nomme écriture cunéiforme et compte environ 2000 signes. Dans 85% des cas, les documents retrouvés sont les documents comptables, où l'on parle de répartition du bétail ou de distribution de ration par exemple, même s'il existe des documents pour raconter des histoires, comme je vous l'ai montré précédemment. Afin d'authentifier les documents, les Mésopotamiens utilisaient un objet connu sous le nom de saut-cylindre, un objet cylindrique qui était roulé sur une tablette d'argile afin d'en réaliser une empreinte, une sorte de signature si vous voulez. Les saut-cylindres étaient alors très importants, certains étaient même censés avoir des pouvoirs magiques. L'écriture, qui permettait de comptabiliser efficacement des ressources, joue un rôle majeur pour le commerce. La Mésopotamie au troisième millénaire avant notre ère était d'ailleurs un carrefour d'échange particulièrement important. Le tigre et le frat mettaient alors les cités en relation les unes avec les autres et permettaient même de faire circuler des marchandises venant parfois de très loin, comme c'est le cas pour le lapis-flazuli, une pierre bleue semi-précieuse qui était importée depuis le nord-est de l'Afghanistan actuel, du cuivre et de l'étain, indispensable à la fabrication du bronze, équivonnaient les montagnes du Taurus, de la diorite d'Omane ou de la cornaline, une autre pierre semi-précieuse de couleur rouge importée depuis les lointaines régions de l'Indus. Même le bois, qui était relativement rare en Mésopotamie, était importé lors de la construction des grands bâtiments. A ce propos, l'architecture mésopotamienne du troisième millénaire avant Jésus-Christ est particulièrement innovante. En effet, comme la civilisation mésopotamienne était une civilisation urbaine, d'importantes contraintes de place apparaissent. Afin de pallier à ce problème, les bâtiments doivent alors s'élever en hauteur. On assiste ainsi à la construction de bâtiments à un étage suivant un plan particulier nommé plan tripartite, où une grande salle occupe l'espace central alors que des pièces de plus petite taille se situe sur les côtés. Chaque étage occupait une fonction bien précise. Le rez-de-chaussée jouait ainsi un rôle économique, que ce soit pour le commerce, l'artisanat ou l'agriculture, alors que le premier étage était quant à lui réservé à l'habitat. Le matériau de construction de base était alors la brique crue, réalisée à partir d'un mélange d'argile et de paille. Lors de la construction de nouvelles cités ou de nouveaux grands bâtiments, la demande en briques était d'ailleurs extrêmement importante. On estime ainsi que lors de la construction d'un temple à Houma, dans le sud-est de la Mésopotamie, c'est plus de 26 millions de briques qui furent fabriquées. Si l'on ajoute à cela les tonnes de bois pour les charpentes, la gestion des stocks et des ouvriers, on imagine aisément que le travail demandé était absolument colossal. Concernant toujours l'architecture, c'est vers la fin du IIIe millénaire avant notre ère qu'apparaissent les premières zigourates, de très grands bâtiments ressemblant à un ensemble de terrasses bâties les unes sur les autres et disposant d'un temple au sommet. Ces monuments étaient censés faire le lien entre le monde terrestre et le monde céleste. C'est d'ailleurs la grande zigourade de Babylone qui inspira le mythe biblique de la tour de Babel. Il n'était pas rare que les cités soient entourées de remparts. La ville de Marie, par exemple, disposait de deux enceintes successives. Afin de résister aux armes de sièges de plus en plus sophistiqués, comme les béliers ou les rampes d'attaque, la seconde muraille était particulièrement haute et épaisse. L'espace entre les deux enceintes, à savoir 300 mètres, n'est pas non plus un hasard. Il s'agit en effet de la portée de tir des arcs de l'époque. Des représentations comme la stèle des vautours ou l'étendard d'Hour nous renseignent d'ailleurs très bien sur l'équipement des soldats du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Il disposait notamment d'un casque en cuir ou en cuivre, d'un manteau clouté, d'une pique et d'un grand bouclier rectangulaire. Certains pouvaient aussi avoir une hache, une épée incurvée, une masse d'arme ou un poignard. Les soldats disposaient donc d'un équipement complet particulièrement lourd. On note également que les premiers chars font leur apparition. Ils étaient alors construits sur 4 roues et tirés par des ânes. Leur taille imposante ainsi que leur faible maniabilité les rendaient difficilement utilisables en combat. En ce qui concerne l'artisanat, je ne vais traiter ici que de la métallurgie. La Mésopotamie au IIIe millénaire avant Jésus-Christ est en effet l'une des premières régions du globe à maîtriser ce domaine, notamment en ce qui concerne le bronze, un alliage de cuivre et d'étain. Les artisans forgerons mésopotamiens étaient alors capables de fabriquer des objets complexes, comme c'est le cas pour cette petite statuette de chien fabriquée à partir d'une technique connue sous le nom de fonte à la cire perdue. Cette technique, utilisée en Mésopotamie depuis la fin du IVe millénaire avant notre ère, se base sur un ingénieux système. En premier lieu, une réplique de l'objet que l'on veut réaliser est faite en cire. La réplique est ensuite enveloppée dans un moule en terre réfractaire, c'est-à-dire une terre qui résiste très bien à la chaleur. On passe ensuite le moule dans un four, afin de faire fondre la cire qui s'évacue via l'un des trous. Le forgeron fait ensuite couler du métal en fusion dans un second trou, qui vient combler l'espace laissé par la cire. Une fois refroidi, on retire le moule et on récupère l'objet ainsi créé. Les forgerons mésopotamiens utilisaient également d'autres techniques, comme mentionné par exemple repoussage, qui consiste à utiliser un outil pour taper sur une plaque de métal de façon à faire ressortir un motif de l'autre côté. Ce magnifique casque en or réalisé vers moins de 1600 est d'ailleurs un parfait exemple d'utilisation de cette technique. On peut également mentionner la granulation, un autre procédé, le plus souvent utilisé en orfèvrerie, où des granules de métal sont disposés sur une autre surface métallique. Les mésopotamiens sont les premiers à utiliser cette technique. Ce poignard retrouvé dans les tombes royales d'Our et qui datent de 2500 ans avant Jésus-Christ montre d'ailleurs très bien la grande maîtrise technique dont faisait déjà preuve les forgerons à cette époque. La Mésopotamie au troisième millénaire avant Jésus-Christ correspond donc à une période de grands bouleversements technologiques. L'homme maîtrise de mieux en mieux son environnement et est capable de réaliser des projets titanesques qui auraient été impossibles seulement quelques siècles plus tôt. Déjà à cette période, il est possible de dire que l'homme est sorti du néolithique et rentre de plein pied dans des exemples de sociétés modernes. Ces grands changements resteront longtemps contenés à la Mésopotamie, au Proche-Orient et à l'Egypte. Et il faudra attendre encore plusieurs siècles avant que des sociétés comparables apparaissent en Europe. La Mésopotamie au troisième millénaire avant Jésus-Christ fait donc figure de grand précurseur. Et il est finalement l'heure pour nous de retourner au présent. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et si vous avez des remarques ou des questions, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à plus tard pour un autre épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.